On peut être très fort au billard, si on n'a pas un bon comportement, on nuit au groupe et donc on ne gagne pas. Je m'appelle Nicolas Henrique et je suis cadre technique à la Fédération Française de Billard. Je travaille à la Direction Technique Nationale sur la formation des joueurs, notamment des jeunes joueurs, et je suis aussi sélectionneur des équipes de France de Black Ball. J'ai démarré mon parcours professionnel dans l'animation auprès des jeunes durant plusieurs années à l'issue de mon premier emploi, je me suis dirigé vers la formation sportive de ma passion, qui était le billard. Après avoir passé le brevet d'État, j'ai travaillé plusieurs années pour la Ligue Languedoc Roussillon de Billard. Après cela, j'ai travaillé dans un secteur privé, mais j'ai toujours travaillé en parallèle, en tant qu'auto-entrepreneur, sur la formation des joueurs, mais aussi des formateurs dans les clubs partout en France. Pour la Fédération Française de Billard, j'étais donc prestataire de la Fédération Française de Billard. Depuis un an et demi, j'ai intégré l'équipe des salariés de la Fédération Française de Billard et je travaille à temps plein à la Direction Technique Nationale. J'avais 15 ans, des amis m'ont proposé d'aller jouer dans un club de billard à Béziers. J'ai accroché tout de suite et je suis revenu jouer quasiment tous les jours. Donc ça y est, on accroche, on a le virus, c'est difficile d'en s'en sortir. Alors, j'ai pratiqué 4 ans de football et 4 ans de handball, tout cela avant de jouer au billard. Mais dès que j'ai commencé à pratiquer le billard, je m'y suis mis vraiment entièrement. Par contre, en parallèle, j'ai toujours eu un petit peu d'activité sportive, mais pas dans un club, de façon très personnelle, surtout, surtout la course à pied. Je cours encore régulièrement. C'est la compétition qui vous pousse à être meilleur constamment, à travailler sans relâche pour performer, à dépasser ses limites, à rester maître de soi, bien sûr, au billard, c'est très important. Mais il y a aussi d'autres dimensions que le psychologique, notamment sur la stratégie qu'on peut développer au billard, ou même l'aspect physique. Je n'ai jamais été un très grand joueur, bien placé, mais jamais gagnant. Donc, je n'ai pas de titre de champion de France. J'ai gagné une Coupe de France, mais par équipe. Voilà, j'ai fait partie des 32 meilleurs joueurs français. Une année, j'étais même dans le top 16, mais je n'ai jamais performé au-delà. En fait, je me suis aussi lancé très tôt dans le parcours de formation. J'ai mené très tôt une carrière et de joueur et de formateur. J'ai obtenu mon brevet d'état à 23 ans. J'ai commencé à cet âge-là les formations de joueur et, continuant parallèle, mon parcours de joueur. Du coup, c'est vrai que d'être partagé sur ces deux tableaux, quelque part, ça m'a peut-être desservi sur le plan de la compétition. Par contre, ça m'a beaucoup apporté sur le côté formation et sur le côté social et rencontre. Je ne sais pas si je suis un bon sélectionneur, mais en tout cas, on a des exemples dans tous les sports. Ce ne sont pas forcément les meilleurs joueurs qui sont les meilleurs sélectionneurs. Il y a de tout comme exemple. Il y a de très bons joueurs qui ont été de très bons sélectionneurs. Et il y a des joueurs bons, mais sans être les tout meilleurs, qui se sont révélés d'être d'excellents entraîneurs ou sélectionneurs. J'espère que moi, j'amène certaines choses aux équipes de France aujourd'hui. J'en suis très heureux, puis si un jour, ce n'est plus moi et qu'il y a un autre sélectionneur, c'est le jeu. On changera et puis je ferai d'autres choses. Actuellement, je travaille à la Direction Technique Nationale sur l'élaboration des documents techniques et pédagogiques, sur les programmes de formation pour les joueurs au black ball, pour les animateurs et les initiateurs de clubs, mais aussi les entraîneurs. Je suis sélectionneur des équipes de France pour toutes les catégories, que ce soit les équipes jeunes, féminines, hommes et vétérans. Et partie de mon emploi du temps, nous sommes une petite fédération, donc je dois être multitâche. Et une partie de mon emploi du temps est dédiée à la communication, notamment ma relation avec les médias TV. Oui, pour sélectionner les jeunes aux équipes de France, nous organisons en France des stages au CREPS d'Île-de-France, à Châtenay-Malabry, avec des groupes de jeunes, un groupe assez élargi. Et ces jeunes, on va leur faire passer une batterie de tests techniques, tactiques sur le billard, bien évidemment, mais aussi des tests de psychomotricité, de vie en groupe. Et on va les sensibiliser aussi à la préparation physique, au dopage, pour lequel il faut être vigilant, même au billard. Et aussi à la communication, parce qu'ils sont sollicités par certains médias, comment répondre aux différentes sollicitations. Donc voilà, on les prépare durant plusieurs jours, on observe leur comportement, et sur ce groupe, on va retenir les meilleurs joueurs pour représenter la France dans les compétitions internationales. On est très sélectif, on est très vigilant à ce que l'on fait, surtout au niveau des jeunes. On leur explique ce que doit être l'attitude d'un joueur en équipe de France. Son parcours sportif, qui ne doit pas être plus important que son parcours scolaire, et surtout la vie en groupe, parce qu'on peut être très fort au billard. Si on n'a pas un bon comportement, on nuit au groupe, et donc on ne gagne pas. Donc on préfère avoir des joueurs qui servent le groupe, qui soutiennent l'équipe, et avec qui on va faire les meilleurs résultats. On en a recueilli les fruits très récemment. On a l'équipe de France U15 et U18, qui sont championnes d'Europe en titre. Je vais retenir les deux titres de champion du monde par équipe de Black Ball, en ayant amené beaucoup de choses aux équipes de France. On a transformé notre façon de fonctionner, avec des stages de préparation pour les jeunes, et j'espère bientôt le déployer sur les autres catégories, mais aussi en amenant un kiné aux équipes de France, qui a fait beaucoup de bien aux joueurs, et en amenant aussi un coach mental, avec Joël Abattier, ancien joueur de handball professionnel, qui faisait partie de l'équipe des Barjots. Et tous ces ingrédients ont permis de décrocher deux étoiles pour la France. Donc là, c'est vraiment un excellent souvenir. Alors le billard, c'est fun, c'est très ludique. On fait rouler des billes, on s'amuse très rapidement au billard. En plus, on pratique une activité physique, sans s'en rendre compte, finalement, parce que c'est ludique. Et ça va aussi permettre d'améliorer ses capacités de concentration, de développer des habiletés motrices. Donc c'est vraiment un sport complet sous tous ses angles. Surtout, il est universel. On peut jouer dès qu'on a la taille, à partir de 6-7 ans, jusqu'à un âge très avancé, et qui est mixte. On peut jouer en tant qu'homme et femme, et même personne en fauteuil, avec certains handicaps. Il n'y a aucun a priori, par exemple, qu'une femme ne soit pas meilleure qu'un homme. Tout le monde peut y jouer, tout le monde peut avoir un bon niveau s'il le souhaite. On peut passer de très bons moments entre amis, en famille, ou même seul, des fois. Et de jouer, d'oublier un petit peu, des fois, le stress du quotidien, les petits tracas. Voilà.